Rendre plus attractifs ces métiers, et comment est-ce qu'on pourrait encourager l'engagement dans ces représentations ? Il y a plein de choses à faire, il faut déjà remettre l'artisanat et les métiers manuels à leur vraie place. J'ai toujours formé 4 apprentis, toujours, mais je ne le fais pas seulement pour l'argent, et surtout pas pour l'argent. Exactement, ça fait partie de mon job. Moi, on m'a appris à bosser, moi je continue à transmettre le savoir-faire. Il faut des gens compétents pour pouvoir tenir les entreprises de demain. C'est ça, c'est important. Il faut aussi qu'on ait des jeunes, qu'on ait du plaisir quand tu bosses, et l'artisanat est en grande difficulté, vous le savez bien, surtout là avec le confinement. Et nous, par exemple, à la boulangerie, ce qui est important, c'est la fréquentation. Il nous manque à peu près 150 clients par jour. Donc c'est tous les gens qui sont en télétravail, tous les gens qui gardent les enfants à la maison. Ce que j'aimerais, c'est que les gens aient une application pour pouvoir commander directement de leur bureau le sandwich, et faire de cliquet-coyac, et venir les chercher ici à la boulangerie. A vrai dire, nous, l'artisanat, on doit foncer là-dedans. Si on ne fonce pas là-dedans, on restera sur le côté de la route. Donc on passe un message fort, venez dans vos commerces du centre-ville.